L'invité de la Playzone aujourd'hui est une véritable légende de l'eSport puisqu'il est le seul joueur au monde à avoir 4 titres de champion du monde. Ça va, tranquille, hein ? Ça fait classe quand tu le dis quand même, tu peux le refaire s'il te plaît ? Il est le seul joueur au monde à avoir 4 titres de champion du monde. On dit de lui qu'il est le Zidane de la console quand on ne le surnomme pas The Machine. Aujourd'hui dans la Playzone, on va parler de FIFA, mais pas que, avec notre invité, Mr. Bruce Granich ! Franchement, tu le fais super bien. En tout cas, merci pour la petite présentation, ça m'avait manqué. Ça fait plaisir Spank, je t'en prie. C'est un autre surnom, Spank, la fessée. Tiens, tu peux ouvrir la porte. Vas-y. Voici ce que ce sont les autres joueurs qui t'ont surnommé la fessée, et pas des copines. T'es chez toi, tu es dans la Playzone. C'est bien chez moi, c'est pas mal. C'est stylé. C'est pas mal. D'ailleurs, je crois savoir que toi-même, t'as récemment déménagé. Est-ce que tu t'es aménagé dans ton nouveau chez toi ? Comme ça, une pièce, un petit peu avec tes consoles, une sorte de musée. Ouais, alors bon, c'est pas aussi beau qu'ici malheureusement, mais je me suis fait un petit truc sympa, notamment pour les lives et tout. C'est vrai que moi, comme tu le sais, mon kiff, c'est aussi les jeux vidéo. Donc là, tu vois toutes les figurines et tout. Je t'avoue que quand je vois ça, je crois que je vais pas repartir les mains vides. On le voit d'ailleurs sur les lives sur ta chaîne Twitch et sur ta chaîne YouTube, on voit que t'as une étagère derrière avec des objets collecteurs. Là, par exemple, parmi les figurines, les objets ou les jeux que t'as sous les yeux ou les consoles derrière toi, qu'est-ce qui t'évoque des souvenirs ? Est-ce qu'il y a des jeux sur lesquels t'as vraiment bloqué, parmi ceux qui sont dans la vitrine, par exemple ? Il y a pas mal de trucs. Déjà, là, je vois forcément The Last of Us. C'est vrai que j'ai sûr kiffé le jeu comme beaucoup. Après, là, je vois par exemple, sur la première PlayStation, je vois Final Fantasy VII qui, pour moi, est un des meilleurs jeux de tous les temps, tout simplement. Je vois aussi Resident Evil. C'est vrai qu'en ce moment, je fais Resident Evil VII en VR et c'est une tuerie. Donc, je suis assez fan de la saga aussi, par exemple. Et voilà, j'ai joué à peu près à toutes les consoles. Je garde même les anciennes consoles. Toutes les PlayStation, je les ai gardées, par exemple. C'est vrai que je suis un grand fan des consoles à l'ancienne. Enfin, je suis assez rétro, non ? Alors, justement, tiens, à propos de rétro, sur l'étagère du haut, on a mis quelques jeux PS1, PS2. Est-ce qu'il y en a un auquel tu aurais envie de rejouer aujourd'hui avec nous dans la Playzone ? Bon, je vois FIFA 99, mais on va changer un petit peu. Tiens, parlons-en de ce FIFA 99, parce qu'à l'époque, toi, tu étais plus sur PES. Ouais. Donc, tu les as achetés, les FIFA, ou même pas ? Honnêtement, j'en ai eu quelques-uns, mais j'étais beaucoup plus PES. Donc, j'avoue que j'étais vraiment sur PES avec mes frères, surtout, et on se faisait pas mal de matchs. On va prendre, vas-y, on va prendre Tekken. Allez, vas-y, prendre Tekken. Il y avait eu, d'ailleurs, des compétitions de jeux vidéo d'e-sport sur Tekken à l'époque. Il y avait, je me souviens, la moto d'un des personnages à gagner. Ah, c'était pas la moto de Paul ? Exactement, la moto de Paul, qui était la Harley Davidson. Assez stylée, d'ailleurs. Eh bien, je te laisse rentrer maintenant dans la Playzone avec ton jeu. J'avais même pas vu la petite photo de moi derrière. T'as vu, on a vu une petite photo de toi. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux nous la montrer. Vas-y, vas-y, prends un problème. Ça, bah oui, c'était la IFI WC, donc c'était à Madrid. Ben, de mes gros titres, forcément. Où je reviens de très, très loin. Premier jour, je l'avais perdu, je crois, tous mes matchs. Tous tes matchs. J'étais condamné à tout gagner le deuxième jour pour passer la face de poule. Puis après, tout s'est bien passé pour finalement remporter le tournoi. Donc, c'était plutôt cool, vos souvenirs. La IFI WC qui est la Coupe du Monde organisée par la FIFA. Je te laisse avancer. Celle pour laquelle tu reçois ton prix lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Et pour un fan de foot comme toi, c'est aussi des bons souvenirs. T'as croisé beaucoup de footballeurs à Zurich. Ouais, ouais, j'en ai croisé beaucoup. J'ai eu la chance de croiser Messi, Ronaldo et même les anciennes stars comme Pelé, les gens de Vivante. Donc, c'est sûr que moi, face à ces mecs-là, je suis un gosse tout simplement. Et du coup, un selfie, s'il vous plaît. Ouais, voilà, un direct, tu connais. Allez, on va jouer à ce jeu. Vu que la PS2 était compatible PS1, tu lances celle que tu veux, la PS1 ou la PS2. Je ne sais pas s'il y a un... Vas-y, la PS1, allez hop. Allez, à l'ancienne. En souvenir du bon vieux temps. Ah ouais, stylé. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Tekken. Ça risque d'être chaud par contre. Ah, tu te souviens de ça. Il y avait un petit jeu pendant le chargement. Ah ouais. Mais je crois que je ne vais pas durer longtemps. Trop fort, trop fort Namco. Ils avaient ressorti un classique de l'arcade pendant les loading. Ça, c'était quand même une très, très bonne idée. Comme dans chez Mew et tout. Mais dans un instant, grâce à toi, on va jouer pour un jeu. Une manette DualShock 4 délicacée par toi ou carrément une PS4. C'est cool. Bah oui, c'est carrément cool. Oh oui, carrément. Bon, alors ça, c'était l'intro. C'était dingo, les intros. À l'époque, là, c'était un truc de fou, là. C'est clair que c'était... Oui, c'est bien de préciser à l'époque. Non, mais c'est vrai. À l'époque, c'était nouveau. Regarde, ça, ça a tué. On était comme des fous. Et même les petites cinématiques, les deux fins, les histoires entre les persos et tout. Exactement. C'était quand même quelque chose... C'était super bien foutu, quoi. Allez, on se fait un petit combat. Tekken, le premier du nom. En attendant, Tekken 7, qui, ça y est, a une date de sortie. Ce sera le 2 juin sur console, puisqu'il est déjà sorti en arcade au Japon. Nous, on l'attend pour le 2 juin. Tekken 7, qui va être un jeu également très attendu en e-sport. Et notamment, cet été, à l'Evo, la grande compétition de jeu de baston de Las Vegas. Toi, tu suis un petit peu toutes les compétitions e-sport ou exclusivement celles qui se déroulent sur FIFA ? Non, non, je fais un petit peu les autres compétitions. Après, bien sûr, principalement sur FIFA. Mais c'est vrai que j'aime bien voir aussi d'autres tournois. Je suis assez fan de CS, donc de temps en temps, je vais suivre un petit peu, par exemple. Après, je sais qu'il y a Genius, qui est très fort sur Tekken. Carrément, c'est un des meilleurs français. Oui, il a été, je crois, plusieurs fois champion de France et tout. Alors, pour l'instant, je suis en train de me faire défoncer. Mais non. On essaie de contrer. Voilà, ça, c'est les petits chocs qui passent bien. Non, non. Hé, deux secondes, je joue le temps ou pas ? Recule, recule, recule. On va l'avoir tranquillement. Tu vois, l'expérience. C'est ça que j'aime. Alors, on reconnaît le champion. Je fais tourner le ballon, là, deux secondes. Je fais tourner le ballon. C'est exactement ça. Franchement, il a bien vieilli pour un jeu de 1972. Ça passe bien, bien sûr. Puis les mécaniques de jeu sont toujours là. Non, mais vraiment, moi, je kiffe. Voilà. Bim. Eh bien, voilà, ça s'est fait. On n'est pas trop nul. Non, on est bien. On a gardé la main. Oui, il faut bien. Ce qui est marrant, c'est que tu as arrêté la compétition. Tu as pris ta retraite de champion e-sport. Pour autant, tu es devenu animateur à la télévision et également sur Internet avec une chaîne Twitch. Et là, tu as été un petit peu rattrapé par le jeu. Puisqu'en fait, maintenant, il y a une compétition intégrée à FIFA. FUT Champions. Tu l'as fait en faisant tes streams le week-end et tu cartonnes. Tu es revenu à la compétition sans t'en rendre compte. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est le mode compétition sur FIFA qu'on attendait depuis très longtemps. Donc ça, c'est vraiment cool. Et oui, j'ai eu la chance de faire 40-0. Donc c'est au meilleur des 40 matchs. Il faut essayer de faire le plus de victoires possibles. Et c'est vrai qu'un week-end, j'ai cartonné. J'ai eu de la chance, de la réussite. Il en faut pour faire 40 victoires de suite. Et c'est vrai que ça s'est super bien passé. Il y a eu énormément de monde ce week-end-là sur le live. Bref, c'était un moment vraiment un week-end de feu. Je te propose de te lever et de retourner. Un, deux, trois cadres qui sont sur ta droite. Derrière, il y a des photos qui pourraient te rappeler des souvenirs et que tu vas nous commenter. Je te laisse découvrir le cadre de ton choix. Bon, c'est une photo que j'aime bien, bizarrement. Non, mais c'est vrai que c'est une photo où je pose avec mes principaux titres de champion du monde. Donc j'ai eu la chance d'avoir quatre titres de champion du monde. Comme je vois ça, c'est vrai que moi, comme j'ai commencé la compétition, je ne pensais pas pouvoir gagner un jour un titre de champion du monde. Et là, je vois que j'en ai remporté quatre. Donc c'est complètement fou. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis que je n'ai pas été trop mauvais durant une certaine période. On découvre une nouvelle photo. Ouais. Alors là, je suis avec l'ami Braque, qui est mon compère de toujours. Et donc sur le plateau de Bean Sport pour la Orange, il est bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être sur Bean, en plus avec Braque, et commenter cette compétition, c'est un rêve de gosse. Parce que Bean, quand tu aimes le foot, quand tu aimes le sport, c'est Bean. Donc c'est dingue. Tout le monde ne le sait pas, mais pendant tes années de compétition, c'était ton sparring partner, celui avec lequel tu te préparais, tu t'entraînais. Et depuis, vous ne vous êtes pas quitté. On vous voit à la télé. On vous voit également sur Internet. Et on a un extrait d'une vidéo pendant laquelle tu as proposé à Braque de tester le PlayStation VR. C'est pas Resident Evil. Et on va écouter le son. On va écouter le son. Ce qu'il va suivre, c'est pas possible. Même Magnès, je ne l'ai jamais entendu crier comme ça. Il faut arrêter des minutes. Je ne m'en laisse pas de cette vidéo. On perd toute crédibilité avec des vidéos comme ça. Je te laisse aller vers l'escalier. Sous l'escalier, il y a un carton. On a mis deux jeux à l'intérieur. Deux jeux que tu as adorés. J'en suis sûr. Tu peux ouvrir le carton ? Celui-là. Deux jeux, mais vraiment qui vont te rappeler, à mon avis. Là, c'est la base. C'est la base. Ça part de là. Franchement, téléfoot manager. Je ne crois pas que je ne l'avais pas de mémoire, mais j'y ai joué. Je suis encore sur la jaquette, en fait. Tu bloques avec Thierry Roland. Oui, Thierry Roland. Forcément, il nous manque aussi. Mais vraiment, c'est un jeu. J'ai quelques petits souvenirs, mais je n'ai pas des grands souvenirs de ce jeu. On ne va pas se mentir. Et l'autre jeu que tu as sorti du carton ? C'est Le Monde des Bleus. Attends, on va. Le Monde des Bleus. Le jeu qui était sorti après le titre de champion du monde des bleus. Oui, bien évidemment. Eux aussi, ils ont un titre. Oui, carrément. Il y a la VHS dedans. Il y a la cassette. C'est ce que je regarde. C'est l'édition collector. Tu sais que je l'ai encore, cette cassette. Sérieux ? Je l'ai encore, je l'ai gardée. Le Monde des Bleus. Des super souvenirs. On voit les graphismes au top, les animations des joueurs. Carrément, ils ont placé une vraie photo des joueurs pour faire bluff. Derrière, ils ont été bons. Je te propose maintenant d'aller retourner un petit peu dans le couloir, de chercher un DualShock 4. Oui. Alors, choisis-le bien, parce que c'est peut-être un DualShock 4 que tu vas faire gagner à une des personnes qui vont commenter cette vidéo. L'épisode Playzone consacré à Bruce Greeneck. La manette que tu veux. Alors, il y a la nouvelle, il y a la rouge qui est toute rouge. Tu vois, elle n'a pas de noir en dessous. C'est nouveau. D'accord. Je ne t'influence pas. Si, si, je vois que tu m'influence. Non, je ne t'influence pas. Tu peux prendre autre chose que la rouge. Non, je ne sais pas. Celle-là m'a intrigué. La transparente ? Oui, la transparente. Vas-y. Allez, go. Tu vois, comme quoi je ne t'ai pas influencé. Non, mais de toute façon, j'ai fait exprès. J'allais prendre la rouge à la base, mais non. L'esprit de contradiction. C'est ça. Bon, on va jouer sur PS4. Je te propose Gravity Rush 2. Est-ce que tu as joué à Gravity Rush 2 ? Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Ça tombe bien. Ça tombe très, très bien. On va découvrir ça. Eh bien, c'est parti. Gravity Rush 2, on retrouve le personnage de Kat ou Kate. C'est comme on veut. En tout cas, c'est l'héroïne de ce jeu qui était apparu pour la première fois sur PS Vita. Et là, tu peux aller où tu veux, mais également en l'air. Voilà, tu l'as compris. En jouant avec la gravité. Pointe la cible sur le... Là-bas, ouais, voilà. En fait, c'est chaud. C'est tellement sensuel. Vas-y. Je t'avoue que je suis un petit peu perdu. C'est le principe. Ouais, d'être perdu. Bah, ouais, ouais. Vu qu'on peut aller totalement dans toutes les directions. La prise en main, ce n'est pas évident. À mon avis, une fois que tu maîtrises, il y a plein de trucs à faire. Mais au début, ce n'est pas évident. Est-ce qu'en fait, là, il y a la flèche au-dessus, mais... Un apesanteur, peut-être à faire. Ah, c'est lui à droite, ok. Non. Oh, oui ! Je n'ai pas loin de rentrer dans le vide. Allez, dis bonjour à Gawain. Allez. Être capable de voler et tomber à volonté, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Voilà, on est dans l'intro du jeu. On voulait te le faire découvrir parce que je sais que tu aimes bien découvrir les jeux. T'es un gamer curieux. Exactement. C'est vrai, hein ? Ah, moi, je touche à tout. Moi, j'ai... Bon, il y a des styles de jeux que je préfère, mais c'est vrai que je vois beaucoup de styles de jeux différents. Et bien, justement, on va mettre ta culture gaming à l'épreuve. Je te propose de rejoindre le bar, de t'installer sur le petit fauteuil rouge. Je n'ai pas dit que j'étais un tueur. Et c'est une nouveauté dans la Playzone qu'on inaugure avec toi, Bruce. Installe-toi face à la caméra. Regarde droit, droit dans les yeux. Ouais. Il y a en ce moment les gens qui regardent cette vidéo qui comptent sur toi. Aïe. Il compte sur toi, puisque je vais te poser... Alors, attends, je prends mon chrono, parce que je vais te poser 5 questions en 30 secondes. Et si tu me donnes 5 bonnes réponses en 30 secondes, il va falloir aller très, très vite. Une personne qui aura laissé un commentaire sur cette vidéo sur YouTube pourra gagner par tirage au sort une PS4. T'es concentré ? On va essayer. Je lance le chrono. C'est parti. Quel est le prénom du héros de Uncharted ? Nathan. Qui apparaît sur la jaquette de FIFA 17 ? Ouah, FIFA 17. Cette classe est grave. Attends, c'est Royce. Qui apparaît sur la jaquette de FIFA 99 ? Barthez. Quel est le nom de ton émission sur Bein Sport ? Ah, la Orange Ligue 1. Et enfin, le bandicoot est un animal qui vit dans quel pays ? Tasmanie. Bonne réponse ! Tu l'as fait, mec ! Ouais, c'était le pire. Je me serais fait insulter, mais sur FIFA, entre toutes les jaquettes, même le 17, tu vois, je voulais te dire Messi ou... Mais non, c'est pas Messi, c'est Royce maintenant. Eh bien voilà, ça fait cinq bonnes réponses et ça fait une très très bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent. Il suffit de laisser un com pour participer au tirage au sort et gagner une PS4 grâce à toi, Bruce. Bon bah c'est cool. C'est cool. C'est bientôt la fin de la Playzone de Bruce Greeneck. Je vais te reproposer une dernière fois de rejoindre le canapé et on va terminer avec une séquence de PlayStation VR. Sur le PlayStation VR, on a vu tout à l'heure que tu avais joué avec Braque. Ouais. Est-ce que tu as joué au jeu de foot sur la VR Headmaster ? Non, pas du tout. Alors, j'ai testé pas mal de jeux, mais j'ai pas testé... Eh bien ça, c'est cool. Ça, c'est cool que tu ne l'aies pas encore essayé puisqu'on va voir si t'es bon de la tête aussi. Vas-y, on va voir ça. Allez, je te laisse mettre le casque. On est parti sur Headmaster, comme son nom l'indique. C'est un jeu qui consiste à mettre des têtes au foot. Ouais. Je suis en prison là ou pas ? Non, t'es pas en prison, t'es dans un stade, mais c'est vrai qu'il y a des barbelés. Alors, je crois que les balles arrivent sur le côté. Allez, c'est parti en mode training. Pour l'instant, c'est juste pour vérifier... Non, on ne le cadre même pas. Ouais, allez, on attend plus ce... Voilà. Ouais, mais je veux que ça parte le garde. Le mec, le premier balle, il veut déjà être dans la performance. Regarde, petit côté du garde. Non, tu vois, là, je dis que j'avais du garde, tu vois. On essaye. C'est pas mal, là. C'est sans les mains. Mais c'est pas de rattraper le ballon avec les mains. Ouais, tu m'as pris pour Henry ou quoi ? Tu peux mettre les petits effets et tout, c'est pas mal. Regarde. Ok. Fin du training. Maintenant, Bruce, tu rentres dans la compétition officielle de Headmaster. On compte sur toi pour un cinquième titre de champion du monde. Il y a quelque chose à gagner ou pas ? Notre estime. Notre var. Là, il faut viser maintenant. Ouais. Comme à FIFA, en fait. Vas-y. Allez, c'est parti, il faut que tu vises. Et on va voir. Pas loin. Mais non. Mais oui. Mais non. Mais je suis de travers. C'est pas possible. Mais non. Ah, c'est abusé. Ah, vas-y. Mais toi, t'es à fond. Ah, non. Ah ouais, ça me stresse. Ah, c'est déjà fini en fait. J'ai touché une cible. Non, non, non. T'as 16 ballons. Il t'en reste 8 là. Allez. Oh, putain. C'est pas gagné. Oh là là. Oh là là. J'ai en galère. Mais non. Là, c'est bon. Oui. Merci. Allez, il reste 3 balles. Oh là là. Je crois qu'il faut peut-être mettre plus de puissance en fait. Ah, à mon avis, il faut mettre pas mal de puissance. C'est bien, c'est bien. Allez, il en reste une dernière. Oui. Tout est dans la patate. Bah voilà, tu vois. 370 pour un mec qui n'est pas fort du jeu de tête. Tu peux le dire. C'est rincé. Mais non. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Merci beaucoup, Bross. Non, bah merci à toi. Merci. Du coup, avec 370, désolé, mais tu ne peux pas remporter la manette d'or. Tu peux enlever ton casque. En revanche. La manette d'or qui est à côté de toi, qui est à droite, sur la commode. Ah, parce que je pouvais la gagner ? Non, c'était une blague. Ah ouais, parce que là, sinon, je recommence. La manette d'or, elle récompense le plus beau but inscrit sur PlayStation, sur PES ou FIFA. Tu étais membre du jury cette année. Ouais. Et tu as vu des beaux buts. J'ai vu des très beaux buts. J'ai voté d'ailleurs. C'est vrai que le trophée est très, très stylé. Tu peux sous-peser. C'est lourd, l'or. C'est même très, très lourd. Et ouais, non, franchement, il y a eu des très beaux buts. C'est dur de voter à chaque fois, parce que tu as des buts spectaculaires, des frappes de loin, des gestes techniques qui partent dans tous les sens, des coups, du score. Il y a un peu de tout, donc les gars sont très, très forts. Merci beaucoup, Bruce. Avant de partir, on va te demander de signer la manette, le DualShock avec lequel tu as joué. Ouais. Ce qui va nous permettre de le rajouter dans notre Wall of Game. Tu vas rejoindre les précédents visiteurs de la Playzone. Moi, si, en blanc, ça va le faire. En blanc, sur le pavé tactile. Ça marche très bien. Ça va le faire. C'est très stylé. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Tu peux la remettre là où tu l'as trouvée dans l'entrée. Et puis, on va construire un joli cadre avec ton nom. Merci beaucoup, Bruce Granek, d'être passé par la Playzone. Non, bah merci à toi. C'était très sympa. C'était vraiment sympa, surtout pour celui qui va gagner la PS4 en laissant un petit commentaire à cette vidéo. Grâce à tes 5 bonnes réponses en 30 secondes. Ah, j'ai assuré sur ça, pas comme sur le jeu de foot. Oh, arrête, arrête. Salut, champion. Salut, merci. Tu peux refermer, hein, derrière toi. Allez, bye. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada